On commence par la mobilisation contre la réforme des retraites, les raffineries bloquées par les salariés en colère commencent à provoquer une pénurie d'essence dans tout le pays. Patrick, Patrick, j'ai un reportage sur les blocages avec un point précis sur la contestation. Ah ben, on t'avait pas envoyé un reportage, Harry ? Je sais, mais je suis un homme de terrain, j'ai pas pu m'empêcher d'aller sur le théâtre des grèves. C'est un reportage en immersion pendant l'opération escargot des routiers ce matin. Bon ben, on le passe alors. Monsieur, les routiers bloquent l'autoroute entre Arras et Lille. Est-ce que vous êtes mécontent ? Ah non, non, franchement, ça me dérange pas. Je suis même plutôt content. Je connais personne qui est pressé d'arriver à Lille. Surtout un lundi matin. C'est tout ? Oui, parce qu'après, je suis tombé en panne d'essence. Ouais. Tu sais quoi, Harry ? C'est ton meilleur reportage en immersion depuis que je t'ai pris sous mon aile. Merci, Patrick. Pénurie d'essence donc ce matin. De nombreux Français n'ont pas pu se rendre au travail. Eh ouais, on est pris en otage. Oussama ? Ben ouais, on devait aller faire un attentat à Paris. Mais on peut plus y aller. La mobe de marre, elle est à sec. On est bloqués à 10 jours sur la 6. Toutes les espèces d'y conas des stations-service, elles sont vides. Vous veniez commettre un attentat à Paris ? Ah, la grève, c'est très grave, hein ? On touche à notre outil de travail, là. Vous savez, il pourrait y avoir aussi une pénurie de gaz ? Ben non, le gaz n'est pas touché. Pourquoi ? Ah, pour rien. C'est une surprise. Oh, ho, 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 ho Merci.